Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui les 9 étapes pour étudier au Canada. Tout d'abord, il est important de souligner qu'il s'agit d'une longue procédure. Il vaut donc mieux s'y prendre au moins un an avant la rentrée. Étape 1. Je définis un projet professionnel précis. Le choix de la formation et donc de l'établissement d'enseignement dépend du projet professionnel. Je dois avoir une idée claire du poste que je désire obtenir après mes études et des tâches que je devrais accomplir dans mon travail. On peut résumer ce projet en cinq questions. 1. Quel poste ? 2. Quel secteur ? 3. Quelle entreprise ? 4. Quelle ville ? 5. Quelles tâches ? Une fois que j'ai défini mon projet professionnel, je cherche la meilleure formation et le meilleur diplôme pour obtenir le poste que je désire et je passe à l'étape suivante. Étape 2. Je cherche des EED, établissement d'enseignement désigné. Je dois à présent trouver une école ou une université qui propose le diplôme que je désire et qui dispense les cours qui me permettront d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation des tâches de mon projet professionnel. Attention, avant de postuler à une école ou une université, il est important de déterminer son statut en tant qu'établissement d'enseignement désigné . Un EED est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil d'étudiants étrangers. Seules les EED peuvent admettre des étudiants internationaux. Vous trouverez, dans le descriptif de cette vidéo, un lien vers la liste officielle des établissements d'enseignement désignés. Étape 3. Je vérifie les exigences de chaque établissement. Les exigences de base de la plupart des établissements sont généralement similaires. Un passeport valide, la maîtrise du français ou de l'anglais, et donc une attestation prouvant le niveau de cette langue, ou encore des preuves que vous êtes capable de financer vos études ainsi que la vie quotidienne. Mais attention, les exigences peuvent varier d'une province à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Il faut donc les vérifier pour chaque établissement où vous désirez postuler, et prendre bien soin de ne rien omettre. Étape 4. Je passe le test linguistique. Chaque étudiant ou étudiante internationale devra prouver sa maîtrise selon l'établissement de l'anglais ou du français. L'IULTS est le test le plus courant pour prouver la maîtrise de l'anglais, mais certains établissements acceptent également le Score Cambridge Advanced ou TOEFL. En ce qui concerne le français, il est possible de passer le DELF B2, le DELF C1 ou C2, le TCF Tout Public, test de connaissance du français, le TEF Tout Public, test d'évaluation de français, ou encore le TFI, test de français international. Attention, le TCF Québec et le TFAC ne sont valables que pour un dossier d'immigration. Ils ne peuvent être utilisés pour intégrer des études collégiales. En outre, dans certains cas, il est possible d'être exempté d'un test linguistique. Par exemple, pour les études au Québec, sont exemptés les candidats ou candidates ayant étudié dans un établissement francophone au Canada, les candidats ou candidates ayant étudié en France ou en Belgique, les candidats ou candidates ayant étudié dans un lycée français reconnu à l'étranger homologué, et les candidats ou candidates ayant déjà présenté le résultat d'un test de connaissance du français reconnu par le SRASL dans lequel le seuil minimal fixé était atteint. Mais attention, un candidat ou une candidate répondant à cet énoncé peut aussi devoir se soumettre à un test de connaissance de la langue française si ses résultats scolaires dans la discipline du français à un niveau comparable ou supérieur à l'équivalent d'un cinquième secondaire du Québec sont insuffisants. Étape 5. Je postule. Une fois les exigences connues et l'attestation de langue obtenue, il est temps de contacter les établissements choisis pour obtenir un dossier de candidature. Il est possible de faire une demande à plusieurs universités, mais il faut tenir compte des frais de demande qui peuvent varier de 100 à 250 dollars canadiens. Si vous êtes accepté, l'université ou l'école enverra une lettre d'acceptation nécessaire à la demande de permis d'études. Étape 6. Je demande un CAC pour les études. Attention, cette étape concerne uniquement les candidats ou candidates du Québec. Si vous désirez étudier au Québec, dès réception de votre lettre d'admission, vous devrez faire une demande de certificat d'acceptation du Québec pour les études. Le CAC est obligatoire pour tous ces jours d'études de plus de 6 mois et s'applique à tous les étudiants internationaux. Attention, ce document devra être inclus dans la demande de permis d'études. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le site du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion pour effectuer cette demande. Étape 7. Je demande un permis d'études. Si l'étape 6 ne concerne que les étudiants ou étudiantes désirant poursuivre leurs études au Québec, l'étape 7 concerne tout le monde, y compris les étudiants ou étudiantes pour le Québec, puisqu'il s'agit d'obtenir un permis de la part du gouvernement canadien. Ce document est obligatoire si votre programme d'études a une durée totale de plus de 6 mois. Attention, à cette étape, il peut vous être demandé de fournir un visa de résident temporaire et, dans certains cas, de subir un examen médical. Pour demander un permis d'études, vous pouvez postuler en ligne ou visiter votre centre de demande de visa local. Votre demande devra être accompagnée de la lettre d'acceptation reçue à l'étape 5, de votre passeport, de la preuve documentaire que vous avez suffisamment de ressources financières pour étudier au Canada et, si vous désirez étudier au Québec, du Certificat d'acceptation du Québec . Étape 8. Je souscris une assurance maladie et hospitalisation. Vous devez obligatoirement être couvert par une assurance maladie et hospitalisation valide pour la durée entière de votre séjour d'études. Les frais sont établis par des assureurs privés et peuvent varier en fonction des services offerts. Vous devez communiquer directement avec votre établissement d'enseignement pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Cependant, certains pays sont signataires d'une entente de sécurité sociale avec le Québec. Cette entente permet de bénéficier gratuitement de la protection du régime québécois d'assurance maladie pendant ses études. Dans ce cas, pour le reste du Canada, vous pourrez demander une extension internationale de votre mutuelle étudiante ou souscrire à une assurance privée toujours sur les conseils de votre établissement. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, où est indiquée la liste des pays signataires de l'entente de sécurité sociale avec le Québec. Étape 9. Je prépare mon séjour. Une fois les démarches terminées, il reste à préparer le séjour au Canada, ce qui demande encore beaucoup de temps. Vous devrez notamment trouver un logement. Résider sur le campus est une solution qui peut paraître idéale, mais les places sont limitées. Il faudra donc vous y prendre bien en avance dès l'obtention de votre permis d'étude. Je vous invite également à constituer un dossier dans lequel vous collecterez toutes les informations utiles pour votre vie d'étudiant ou étudiante. Un plan de la ville, les adresses utiles, le coût des restaurants universitaires et des aliments de base, etc. Enfin, pour bien démarrer ces études, il est important de lire en avance la bibliographie suggérée par les enseignants ou enseignantes de chaque discipline. Si elle n'est pas indiquée sur le site de l'université, vous pouvez contacter le ou la responsable de la formation afin qu'il ou elle vous en fournisse une. Si le français ou l'anglais n'est pas votre langue maternelle, ces lectures vous permettront de mieux comprendre les enseignants ou enseignantes en classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sur cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. A bientôt !